bonjour amis la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis paparête alors oui je peux vous souhaiter la bienvenue dans ma bibliothèque parce que c'est à distance et ça ne sera pas un lieu public donc vous pouvez vous je peux vous faire rentrer dans cette bibliothèque virtuellement alors donc très haut de petites plaisanteries je suis enfermé chez moi pour 15 jours je devrais sortir le moins possible éventuellement pas du tout parce que j'ai été en contact avec une personne qui est infectée et donc par précaution je suis arrêté pour 15 jours et confiné donc que vais-je faire de tout ce temps lire lire donc j'ai sélectionné cinq grosses pavés qui ne seront pas forcément ceux de ces 15 jours là mais en tout cas cinq pavés que j'ai envie de lire et sur lesquels je vous ferai un petit retour en plus de tout le reste de ma pile de lire voilà donc petite présentation de ma palle de confinement voilà alors premier livre donc pas forcément quand je dis premier livre c'est pas le premier livre que je dirais c'est premier livre de la pile je sais pas dans quelle ordre de lire et tout ça on verra American Gods de Neil Gaiman dont j'avais sans doute déjà parlé à l'occasion d'une Pumpkin Autumn Challenge et que j'avais pas lu donc en fait c'est un roman qui mélange plusieurs mythologies où les dieux en fait se font la guerre les dieux de plusieurs mythologies différentes se font la guerre je n'en sais pas beaucoup plus mais j'adore 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 Neil Gaiman je trouve que c'est un docteur extraordinaire et pourtant pourtant la fantasy n'est pas forcément ce que je préfère mais enfin l'écriture de Neil Gaiman est très très belle c'est un des univers qui sont souvent assez fascinants il y a c'est un petit peu dérangeant mais pas trop non plus c'est amusant donc il a un petit côté Lewis Carroll en fait un peu plus sombre que j'aime beaucoup beaucoup et j'ai hâte de lire ça parce qu'en plus il y a Neil Gaiman a aussi un humour que j'ai très british que j'apprécie beaucoup donc je pense que celui-là il va y passer ensuite un autre que je vous ai présenté dans ma petite palle pour le Blossom Spring Challenge la guerre et la paix volume 1 oui ça ce n'est que le volume 1 de Tolstoy donc deuxième grosse pavasse bon celui-là je pense que je vais le lire parce qu'il est dans le défi ça fait longtemps j'ai envie de le lire donc et ben allons-y fonçons donc voilà de quoi ça parle d'une famille russe pendant les guerres napoléoniennes tout ça et j'aime beaucoup Tolstoy je trouve que son écriture est très très belle j'aime bien la littérature russe que je connais pas très bien d'ailleurs donc j'ai envie de continuer à la découvrir autre livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps mais c'est bien ce sera l'occasion de l'en faire sortir et de découvrir plein d'autres choses William Sackere la foire aux vanités alors Sackere j'en ai parlé à l'occasion du Cold Winter Challenge vous connaissez sans doute cet auteur enfin peut-être pas mais c'est l'auteur qui a écrit Barry Lyndon et j'en ai parlé sur cette chaîne enfin de cet auteur j'ai parlé du conte La Rose et la Bague et Sackere c'est un auteur qui a mis vraiment beaucoup d'ironie dans ses œuvres c'est un auteur de l'époque victorienne qui met aussi beaucoup d'ironie dans ses œuvres alors là la foire aux vanités je ne sais plus tout à fait de quoi ça parle d'une jeune gouvernante qui va découvrir une famille une famille noble et donc je pense que ça va ressembler à quelque chose comme du roman social et le roman social c'est ce que je préfère en fait et bon je vais les sélectionner parce que vous voyez ce pavé voilà je devrais peut-être presque les mesurer en fait et j'ai vraiment hâte de le lire j'ai vraiment hâte de le lire ensuite encore de la littérature anglaise et il y aura aussi encore de la littérature russe encore un auteur victorien que bon là je pense que tout le monde connaît cet auteur il s'agit de Charles Dickens mais tout le monde ne connaît pas je pense Blake House je ne connaissais pas moi non plus du tout j'ai acheté ce livre il y a bien un an d'ailleurs et en fait c'est un roman juridique qui parle d'une institution voilà donc je ne vois pas du tout à quoi ça peut ressembler mais j'aime beaucoup Dickens j'ai très envie de lire ça et ben je pense que ce sera avec une lecture très plaisante en tout cas au moins très instructive et je suis en train de me dire que ouais j'alterne un peu un roman un peu lourd et un roman un peu amusant donc celui-là je pense que je n'ai pas beaucoup rigolé et un autre qui va sans doute pas beaucoup m'amuser Les démons de Dostoyevski alors Dostoyevski un auteur russe qui est connu pour les frères Karamazov et pour Crimée et Châtiment mais Les démons est également très connu c'est voilà c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient d'un voyage en Europe et on se demande quels sont ses démons en fait c'est un roman méditatif qui va parler beaucoup de spiritualité et qui va également parler du suicide j'en sais pas beaucoup plus en général Dostoyevski c'est effectivement très méditatif, très spirituel spirituel au sens vraiment de c'est presque mystique en fait et j'aime vraiment beaucoup en tout cas je dirais la traduction la traduction de Dostoyevski et voilà j'ai grand hâte de commencer à lire tout ça même si oui ça va être bizarre ce que je vais dire mais j'aurais peut-être préféré continuer à à vivre et à aller faire ce travail que j'aime bien plutôt que plutôt qu'être enfermée chez moi même si je suis très contente d'avoir plein de trucs à lire mais je vais avoir un peu le sentiment de retourner au chômage et en encore moins marrant parce que quand j'étais au chômage je pouvais sortir de chez moi et là pas du tout du tout donc au moins j'ai de quoi m'occuper si vous avez des lectures, si vous êtes confinés ben bon courage si vous ne l'êtes pas encore faites quand même attention à vous alors vraiment petit petit message de recommandation quand même aussi j'en profite parce qu'il me reste un petit peu de temps parce que c'est important j'ai vu le médecin ce matin alors en cas de problème si vous avez de la fièvre ne composez pas le 15 attendez c'est normal si vous ne composez le 15 que si vous avez des difficultés respiratoires si jamais vous avez un doute n'allez pas chez le médecin n'appelez pas le 15 faites une téléconsultation de médecine générale voilà vous faites une téléconsultation de médecine générale pour vérifier si vous êtes on vous fera une ordonnance pour un masque alors si vous il y a des risques que vous soyez infectés ne prenez pas d'anti-inflammatoires attendez les instructions éventuellement du médecin et si vous devez si jamais vous devez sortir ce qu'il faut éviter le plus possible le truc c'est que si on ne peut pas faire livrer les courses il faut bien s'acheter à manger et il faut peut-être parfois aussi aller à la pharmacie et qu'il y a un risque que vous soyez infectés c'est de porter un masque et si si vous avez un ami qui est confiné une amie qui est confinée alors pour les courses si vous ça va pour les courses mettez des gants si vous avez un ami qui est confiné et qu'il a besoin qu'il a besoin de vous pour faire ses courses vous mettez des gants pour faire les courses vous déposez les courses devant la porte de la personne vous la voyez pas c'est pas rigolo mais voilà et et vous si et si pour vos courses ben essayez moi le médecin m'a conseillé de le désinfecter en tout cas déjà de les toucher seulement avec des gants et de pas hésiter à bien laver ses produits frais et ou si c'est des boîtes de conserve vous pouvez désinfecter l'extérieur parce que le virus reste sur les surfaces c'est les instructions qu'on m'a données je sais pas du tout si c'est trop si c'est si c'est si c'est trop ou euh si en fait ça ne sert strictement à rien après est-ce que ça peut faire du mal je ne sais pas euh en tout cas le fait est que moi c'est ce qu'on m'a conseillé et à mon avis ben il faut je vous avoue que je préfère écouter ce que me dit mon médecin et enfin une dernière chose une toute dernière chose je sais que c'est très frustrant de pas s'acheter de livres neufs je sais que c'est très frustrant de de pas pouvoir aller en librairie à la bibliothèque moi ça m'agace aussi et ça m'agace même si j'étais pas confinée chez moi euh euh franchement commandez pas de livres sur internet euh c'est pas la question de dire euh commandez pas sur amazon même si moi je suis contre amazon mais c'est c'est même pas une question de euh 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 aller en librairie c'est mieux etc Ce n'est pas cette question-là, c'est une question plutôt sanitaire. Moi, je considère que ce n'est pas normal de faire travailler des livreurs alors qu'on demande à la majorité de personnes de faire le moins de sorties possibles. Oui, la lecture, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, si on est chez soi sans rien, il va beaucoup en souffrir. Seulement, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez Internet, donc vous avez accès à des œuvres libre de droit en ligne. J'imagine que vous avez une grosse pile à lire, donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas de livre d'œuvre pendant quelques temps. Mais franchement, ne faites pas prendre des risques à des travailleurs pour qu'ils vous livrent des livres alors que vous pouvez patienter que ça aille mieux. On va attendre que ça aille mieux avant de racheter les livres. Là, l'urgence, c'est les sanitaires. Voilà, c'est ça qui est urgent, c'est ça qui est important. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être plus de vidéos à part lire et faire à manger, je n'aurais pas grand-chose à faire. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi quels sont vos livres de confinement et surtout, prenez soin de vous.